Le solstice de la glisse En direct depuis le site de la manufacture à Châtellerault Et oui c'est toujours le K319.7 Osons d'FM Vous êtes toujours avec Richard de Oser le Sport et cet après-midi parce qu'on est en live pendant 3h donc je ne pouvais pas être tout seul donc j'ai Pascal avec moi, ça va toujours Pascal ? Parfaitement, impeccable Et là, on n'a pas un invité, on en a deux On a Fiche et Butch Alors, Fiche parce que c'est Johan Poisson C'est ça ? C'est ça, bonjour à tous Bonjour, ça va bien ? Ça va, ça va, tranquille, on est là Et mon Butch alors, comment il va ? Ah magnifique, devant le micro, c'est beau, il fait chaud là, il n'y a pas de vent Non, on est bien, on est à l'abri d'un autre bus rouge N'hésitez pas, cher Châtelleraultet, cher habitant du Grand Châtellerault à venir nous voir sur le site de la manufacture à côté de la forge, la patinoire et à côté du skatepark parce qu'on va parler justement du skatepark Si je ne dis pas de bêtises, donc Fiche, tu es un peu à l'origine du skatepark si j'ai bien compris ? Oui, moi j'ai 41 ans hier Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas C'est gentil, du coup, oui, oui, on a porté le projet vraiment en 2015 jusqu'à l'inauguration 2017 On a pu se mettre en étroite collaboration avec les élus du Grand Châtellerault donc on peut déjà remercier Yacine Hergul qui était vraiment à l'écoute Madame Lavrard, tout ça, on avait une super équipe pour porter le projet et puis on s'est mis en étroite collaboration avec Constructo, constructeur de bol sur Marseille et puis aussi on a été appuyé par Ludovic Granet qui était au sport Châtellerault enfin qui est toujours au sport à Châtellerault On peut déjà les remercier Et du coup, on a reçu tout à l'heure M. Hergul, l'adjoint chargé des sports et de la jeunesse à Châtellerault et il nous disait que ce skatepark avait vraiment des forces en puissance parce que niveau technique et niveau esthétique vu que vous, vous êtes vraiment dans le domaine parce que moi, un skatepark, à part que je vois des modules et encore je sais que ça s'appelle des modules mais je n'y connais strictement rien et bien dites-nous pourquoi ce skatepark, il est si bien que ça ? Si tu veux, vas-y, je peux m'y mettre mais en gros, déjà, il est en béton donc tu ne vas pas l'user comme un parc modulaire en métal Tu sais, la vieille tôle qui réveille tes voisins Ça, c'était un slogan de M6 Exactement Et il s'est calmé ce mec d'ailleurs Bref, du coup, béton esthétiquement aussi, ils ont travaillé sur le damier mais après, l'esthétique c'est quand même les épices on a de la grande courbe donc 2m50, un peu vertical on a des hips partout, pour ceux qui connaîtront bref, ça fait Je te coupe, qu'est-ce qu'un hip ? Alors un hip, c'est donc comme une range donc c'est un plan incliné qui est espacé par un 45 degrés D'accord, donc c'est une rampe C'est une rampe qui amène à une autre rampe et en fait, pour résumer, là, on a fait en sorte que ça fasse une sorte de snake donc comme un serpent de manière à pouvoir faire des virages parce que normalement, un snake c'est l'entrée d'un gros skatepark par exemple comme à Sainte et qui mène à un gros ball et là, c'était l'idée de Johan et d'autres gars qui se sont dit tiens, pourquoi pas faire un park en longueur avec des hips partout, comme ça le ball, en même temps d'être un ball, c'est un snake parce que du coup, tu peux c'est comme faire du surf en fait t'as des skateparks qui sont plus ou moins linéaires du coup, un peu ennuyants là, ça fait aller dans plein de sens différents tu peux prendre plein de lignes que t'as jamais essayé après, voilà, c'est des trucs qui parleront aux gars qui font du skate ou du BMX mais dans tous les cas, ce qui est bien c'est que c'est prévu à la fois pour les confirmer parce qu'il y a quand même de la courbe haute des transferts de partout du street et du skatepark donc de la grosse courbe ou des rails et des plans inclinés mais il y a aussi des petites rampes pour ceux qui veulent débuter donc les gamins et tout c'est vraiment super polyvalent c'est vraiment de penser pour tout le monde et c'est là qu'on disait tout à l'heure avec monsieur Hergul la force, c'est qu'ils se sont appuyés sur des gens compétents c'est-à-dire vous, entre guillemets parce que vous êtes pratiquant parce qu'on voit souvent des infrastructures quel que soit le sport là, on parle d'un skatepark où les gens n'y connaissent rien mais parce que ça fait beau on parle d'esthétique mais avant l'esthétique, effectivement il faut que ça soit un côté pratique et pratiquable c'est le cas de le dire c'est ça beaucoup de skateparks qui sont lancés par des mairies mais qui n'y connaissent rien et ne prennent pas le temps d'aller voir directement les gens qui pratiquent et là, comme tu le dis il y avait des skateurs il y avait Fiche il y avait moi il y avait Adrie il y avait Romain enfin, plein de gens qui ont des disciplines différentes et des niveaux différents et du coup, ça permet de voir un peu plus haut que ce que les mairies proposeraient à la base c'est un vrai travail d'équipe du coup ouais, c'est ça du coup, voilà je te disais j'ai rencontré Joanne il y a longtemps il nous emmenait à l'époque dans des skateparks ça nous a motivé à aller rouler partout en France, en Europe et ouais quand tu vois des skateparks de 5 mètres de haut enfin, j'exagère mais il y en a et tu vois que c'est dans ces skateparks-là qu'il y a du vrai niveau tu prends les américains par exemple tu te rends compte que le niveau il ne vient pas de nulle part et si tu veux pousser la culture urbaine on a comme BMX le skate vers quelque chose qui va donner du vrai niveau et donc des gros événements tu penses à Montpellier par exemple il y a le FIS maintenant c'est un des plus gros événements mondiaux si ce n'est pas le plus gros c'est le plus gros c'est le plus gros parce qu'ils ont mis le paquet et du coup ça ramène de l'oseille aussi tu vois et là de toute façon c'est ça tu parles là en fait de communication d'ouverture ce que je disais tout à l'heure c'est vrai quand on regarde à la télé donc c'est les X Games je crois exactement ça fait d'air ouais ouais ça donne envie et on se dit tiens à Châtelleraud on a des petits modules on pense que c'est des petits modules mais comme tu viens de le dire ça peut marcher pour des gars comme vous qui sont confirmés et vous pouvez vous éclater à Châtelleraud et ça les gens ne s'en rendent pas compte c'est pas que pour les débutants ceux qui maîtrisent qui viennent dans le coin pour faire d'autres choses ils peuvent profiter du skatepark de Châtelleraud parce qu'il a été étudié et fait par des mecs compétents et ça je trouve ça vraiment top complètement on a eu Maxime Charveron cet été pour Manu Manu Ride pardon Manu Manu Glisse Manu Manu Ride Culture avec Manu Ride Culture on a fait Manurban excusez-moi il a fêté son anniversaire j'ai fêté mon anniversaire donc c'est un peu compliqué du coup bref on a eu la chance d'avoir Maxime Charveron qui est vraiment un des meilleurs riders BMX européens donc on a pu voir des grosses figures autant à haut niveau à gros sauteurs avec des des gros gros big air voilà c'était vraiment vraiment une super réussite cette année on peut remercier aussi la ville de Châtelleraud de nous avoir soutenu sur ce projet c'est ça qui est intéressant aussi parce que le public qui vient voir ça il se dit waouh et ça donne envie c'est comme ça qu'on récupère je ne vais pas dire d'adhérents mais quoique un peu quand même mais voilà c'est en faisant du show un peu et alors forcément il faut faire comprendre aux novices qu'on ne va pas faire ça dès le premier coup sinon on peut essayer mais après c'est les pompiers qui viennent vous chercher parce que mine de rien c'est un sport où comme tous les sports il peut y avoir des dangers si on ne maîtrise pas ce qu'on fait entre les autres parce que comment vous faites quand vous les sportifs aguerris du BMX qu'il y a des petits jeunes je ne sais pas qui viennent avec des rouleurs des trottinettes et tout partager l'espace ça se fait naturellement je suppose ça se fait naturellement du coup nous les pratiquants on a vraiment du skate du BMX du roller et de la trottinette aussi donc les gamins commencent en trottinette et puis ils évoluent quand ils commencent à avoir 15-16 ans sur un BMX prendre plus de vitesse plus de hauteur plus de lignes aussi on travaille du droit de gauche du régulaire de l'opposite et du coup on se met en relation avec tous les riders et on part sur un run de deux minutes et c'est chacun son tour tout le monde est respecté même si on a quatre disciplines qui évoluent sur ce bol sur skatepark on a aussi la street plaza à côté donc on arrive vraiment à avoir un échange entre collègues sportifs entre riders donc c'est un mélange de culture qui est super et Châtellerault nous a vraiment donné l'opportunité de s'exprimer en BMX et pouvoir aussi progresser ça a changé la vie et si justement vous parlez de technique donc BMX roller trottinette skate donc vous vous êtes à fond sur le BMX j'ai bien compris si on vous met sur des skates c'est pas du tout pareil niveau technique on s'amuse mais on a notre sport de prédilection on a une grosse pretension pour les 20 pouces et puis nous on aime ça parce que tu peux aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin t'as des gens qui peuvent être polyvalents tu leur mets un BMX ils font des trucs de pas mal et tu leur mets des rollers ça passe aussi roller on le voit moins roller il y a un petit peu moins de prestance en ce moment mais non non après on reste on peut pas être bon partout aussi c'est pas que de l'amusement en fait c'est sport on prend ça souvent pour des amusements quand on est passionné c'est vraiment le sol a toujours raison il n'y a pas de secret donc c'est le regard l'esprit l'inventivité la créativité on a tout ça qui rentre en ligne de compte on crée notre propre style on apprend vraiment les bases au départ ce qui est une étape qu'il ne faut vraiment pas louper c'est les bases avec tout ce qu'on peut voir sur internet les jeunes ont souvent l'habitude d'essayer des grosses figures alors qu'ils n'ont pas les bases ils se blessent ils arrêtent donc nous on leur dit on va dans cette direction là nous les plus anciens et on les guide sur les priorités comme on disait tout à l'heure du skatepark comment ça se passe après on les guide sur toutes ces bases là qu'il faut vraiment apprendre gentiment et puis après ils se créent leur propre style leur propre figure entre guillemets qu'ils adoptent avec leur guise de style et tout ça et puis ils peaufinent après du droit de gauche des sauts s'il est plus technique après on peut faire du skate mais ce sera plus de l'amusement pas forcément comme un sport c'est plus loisir après pour changer un peu pour reposer un peu le vélo c'est plus le délire derrière parce que le pneu est crevé et que le gars aussi mais un skater nous dira pareil dans l'autre sens on se mélange mais c'est chacun notre discipline quand même moi en BMX je voyais ça enfin moi je connais la rampe les gars qui partent à fond et qui sautent c'est quoi la différence les rangs de 4 mètres verticales comme Matt Hoffman et puis ils ont un circuit ils sautent les bosses c'est à fond ah oui ça vous parlez de la race comme à Descartes alors c'est BMX Race et vous c'est BMX Freestyle Freestyle et ce sont les mêmes vélos ? il y a quelques trucs qui changent mais après BMX Race c'est un de compliqué c'est comme du MX en motocross il y a un compteur enfin un chrono et boum c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée nous en BMX Freestyle on peut autant rouler sur le mobilier urbain sur du dirt donc tout ce qui va être champ de bosse terre des choses comme ça de la mini rampe skatepark c'est plus sur des indoors des trucs couverts et puis après on a des balls pourquoi balls parce que ça ressemble à des anciennes poules des anciennes piscines américaines au fond pas creusées comme chez nous rectangulaires ça va être de la courbe c'est ce qu'on voit dans les clips au spring et tout ça voilà là sur le skatepark de Châtelleraud on est plus basé sur une poule un bol avec des courbes dans le fond et après on peut pas on peut rouler on peut pas faire de la race et tout ça d'un seul coup en fait on s'adapte par rapport au mobilier qu'on a on n'est pas arrêté sur le foot ou des choses comme ça on s'adapte à rider en street comme je viens de vous expliquer on est un peu interdiscipline par rapport à ça dans notre discipline il y a plusieurs disciplines mais tout c'est le noyau commun et reste le même parce qu'en fait si tu veux pour résumer BMX donc c'est pour l'acronyme de Bicycle Moto Cross la croix de cross comme du cross la moto à l'époque en gros ça a commencé parce que c'était des gars qui voyaient les les papas les types qui avaient des motocross sur des terrains en terre et qui faisaient des sauts incroyables sauf que du coup on a mis Bicycle Moto Cross parce qu'il y en avait qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une moto donc ça a continué en fait ils ont fait des terrains mais ils ont fait la même chose qu'en motocross en vélo puis ça a continué et de fil en aiguille en fait ils ont rencontré des skateurs qui émergeaient dans les années 70-80 et puis petit à petit les vélos sont allés sur le skatepark c'est pour ça qu'on dit skatepark BMX Park généralement et puis bah on va partout tu vois et il y a la race c'est la course comme en moto et puis ça s'est prolongé vers le skatepark d'ailleurs les français sont bons la race souvent il y a même des filles maintenant français les championnes du monde j'ai une idée alors les auditeurs me connaissent bien donc je vais utiliser un mot cru j'ai une idée à la con comme ça le skatepark vous voulez à côté de la Vienne on parle un peu de big air de gros sauts est-ce qu'un jour pour l'été un truc à la con une grosse trempe et vous faites un délire vous finissez dans la Vienne mais avec un saut de malade ça on l'a déjà fait ah ouais pas ici il n'y a pas assez de fond mais oui water jump qu'on appelle ça un water jump pour apprendre des figures il n'y a pas assez de fond mais ouvrez le barrage mettez de l'eau les gars en ce moment il y en a ça est un peu frais par contre mais ça ça doit être impressionnant à voir c'est génial et tu crains pas grand chose on l'a fait comment ça s'appelle l'île à côté de Bordeaux avec les BMX bandiers à Saint-Léon Saint-Léon sur l'île du coup on a mis un kicker donc une rampe en bois fabriquée maison en après devant le pont je ne sais pas 6-7 mètres de fond je ne veux pas dire des conneries mais du coup ça doit être impressionnant même pour vous ça doit être un kiff total pour apprendre des tricks des nouvelles figures du coup l'eau c'est pas le béton ça fait mal quand même la chute vous avez niveau équipe protection individuelle il n'y a rien pour sauter dans l'eau il n'y a rien pour aller dans l'eau il n'y a rien je veux voir ça chatelro quand vous faites ça chatelro aux ondes on sera là on va attendre la montée des ondes peut-être à la nautique au pire on pourrait faire ça à la nautique ça peut passer il y a du fond tu récupères comment le vélo alors soit tu mets une corde soit tu débrouilles on le blinde de chambre à air ou de polystyrène et puis que ça remonte un petit peu ça doit être excellent à voir en général il faut garder le vélo pour replaquer le tricks donc si on ne garde pas le vélo c'est que bon et t'essayes de prendre un vieux vélo parce que sinon ça rouille de l'intérieur et ton cadre il se dessoude pour faire un petit truc délire ça doit être intéressant maintenant on parle d'autres sports mais ils font ça au rugby ils ont un terrain à côté de Toulouse qui est sur l'eau c'est une plateforme et les mecs pour marquer l'essai ils se jettent dans l'eau ou des plaquages ils se filent dans l'eau j'ai vu ça l'autre fois à la télé ils sont fralés les gars mais en fait au niveau du public ça fait un show excellent et là ça pourrait commencer sur le skatepark à faire vos tricks comme vous dites vos figures et tout et puis à la fin on fait une apothéose on a une autre alternative par rapport à ça là on a Olivier qui fait l'initiation skate aujourd'hui mais il fait l'initiation BMX aussi et il a une entreprise ça s'appelle BMX Addiction il est basé sur Nantes et on faisait des démos à l'époque on était un peu plus jeunes sur Nantes et là avec tout ce qui évolue les bacs à mousse les résilles les choses comme ça là il va s'acheter un airbag et donc on pourra faire des démos donc coups indaires voilà airbag coups indaires comme un big air au ski voilà sauf qu'on ratterrira là tout le monde pourra se permettre d'essayer que ça soit en skate en trottinette en roller en BMX sans se faire du mal il faut avoir les coronettes pour essayer non 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 on ratterrit dans un airbag donc là il n'y a aucun aucun risque et on peut se balancer la prochaine fois quand vous venez avec l'airbag à Châtellerault j'essaye les gars ça va être tout nouveau pour lui mais là je pense que dans deux ans quand on refera Manu Raikulture je pense qu'il sera là avec ça en tout cas on espère Bastien la technique est-ce que tu crois que tu es capable de m'équiper d'un micro et d'une GoPro et j'essaye je tente le truc sur l'airbag je lui ai mis en gage on peut s'arranger vous me passez le vélo complètement je vais voir ça moi aussi j'ai 40 balais mais je le fais je lui ai mis en gage Bastien sait que quand je dis quelque chose je le ferai c'est noté c'est noté pas de soucis je ne sais pas comment je vais finir encore Pascal prend la je dis trop de bêtises vas-y continue non moi je n'essaierai pas je ferai le commentaire j'avais une question alors je reviens un petit peu en arrière moi c'était sur la conception un skatepark comme ça quand vous dites entre pratique BMX et pratique skate quand même est-ce qu'on a les mêmes contraintes dans la conception ou c'est exactement le même quasiment là on est parti quand même sur deux configurations moi j'ai insisté vraiment qu'il y avait quand même une plus grosse scène BMX à l'époque c'est un petit peu moins avec les études des choses comme ça maintenant mais il y a quand même encore des riders BMX qui sont là et on est parti sur vraiment la base du bol vraiment plus pour le BMX parce que c'est plus haut c'est plus gros et après on a la street plaza qu'on appelle tout ce qui va être le côté damier avec des rails marges d'escalier des bancs c'est de la ville c'est un mobilier urbain donc non autrement les contraintes sont les mêmes les gars ils s'éclatent autant en BMX sur la street plaza que dans le bol et vice versa dans toutes les disciplines donc ça va vous n'êtes pas fâché au moment de la conception en disant ouais mais ça c'est non 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 le gros gros point positif de ce skatepark c'est que le lieu s'y prête vraiment bien et sur le corten qu'ils ont pu mettre sur tout ce qui bat ce ferraille et tout ce qui va être béton en fait on n'a pas de normes sur ça et on n'a pas d'entretien donc c'est super qu'ils aient choisi ça pour faire ce skatepark parce que du coup pas d'entretien c'est top pour les agents municipaux juste un coup de souffleur et niveau normes ce qui est vraiment embêtant nous dans le BMX enfin le BMX toute la partie glisse c'est vraiment embêtant parce que du coup les petits skateparks de mairie qui poussaient un peu partout en France dans les années 2000 en tôle là c'était plus aux normes au bout de 6 mois et les municipalités étaient vraiment réticentes après pour se projeter sur des nouveaux projets skateparks donc là maintenant ils ont réellement compris ils ont imprégné ce truc là qu'il faut vraiment être à l'écoute des riders et vraiment prendre du bol du béton pour faire des skateparks qui vont durer dans le temps quoi là on a un skatepark qui va durer 40 ans plus que ça mais ouais non mais ça va évoluer après dans la discipline mais le spot même sera là encore dans 40 balais bien sûr et comme tu dis justement le truc c'est que bon bah c'est un sacré investissement certes parce que là il y avait à peu près 700 000 euros pour l'ensemble 650 000 ouais genre on me dit mais du coup en gros mais pour 40 ans le truc c'est que c'est ça pour 40 ans alors que beaucoup de municipalités encore aujourd'hui vont changer de skatepark en achetant des nouveaux modules sauf que parfois ils vont refaire l'enrobé ils vont refaire les modules et en fait ils vont faire ça tous les 10 ans et au final ça coûtera le même prix que s'ils avaient mis vraiment la main au portefeuille d'un coup quoi et du coup là sur le skatepark ici présent donc sur le site de la manufacture à Châtellerault est-ce qu'on pourrait le faire évoluer ? le couvrir ? moi je reviens habiter à Châtellerault ouais je pense qu'on pourra on a déjà on l'a déjà fait évoluer un petit peu c'est pas forcément visuel mais on l'a déjà fait évoluer un petit peu après on a des contraintes des contraintes architecture on peut pas faire n'importe quoi on est sur un site qui est classé site de la Manu on a refait des plateformes en Corten pour pouvoir accueillir un peu plus de monde sur les petits plans avec Street Plaza la courbe du fond là et puis là on essaie de voir pour refaire une autre plateforme pour encaisser des gens en fait en stationnement pour pas se blesser enfin celle-là on parle une évolution de sécurité on est pas en évolution discipline on est en évolution sécurité après je pense que oui il y a encore des choses pour à remettre dessus à voir avec les constructeurs en fait et Butch là quand il parle de le couvrir c'est une plus-value alors parce que vous pouvez en faire plus mais est-ce que c'est une vraie plus-value parce que moi je trouve à ciel ouvert au moins on passe sur le pont à côté on vous voit faire et ça nous donne envie de venir voir il serait couvert peut-être qu'il y aurait moins de monde qui viendrait voir ça serait du couvert mais ça serait du triangle avec du poteau c'est pour les ombres l'ombre il est l'été mais c'est en fixe on ne peut pas et puis c'est à double tranchant parce qu'effectivement tu ne le vois pas mais on en parle et quand il y a un skatepark couvert en France surtout qu'on n'est pas dans le sud vers Montpellier où il fait tout le temps tout le temps beau et un skatepark ouvert ça fait du bruit genre vraiment il y a énormément de gens qui sont capables de faire 4 heures de route pour un bon skatepark nous on le faisait avec Fiche on allait à on fait toute l'Europe et pourquoi pourquoi c'est mieux pour vous de pratiquer sur un couvert ce n'est pas que c'est mieux c'est que par contre quand c'est couvert et si tu habites dans le lieu voilà si tu es adolescente tu sauras à 4 heures c'est bien mais pour les adultes qui ont chacun des horaires différentes ça permet aussi de pouvoir rouler tout le temps et du coup plus tu peux rouler plus tu prends de niveau plus tu prends de niveau plus tu fais d'air et c'est un cercle c'est un cercle sans fin et du coup voilà tu peux ramener des nouveaux ils voient ça ils voient un gros niveau parce que les gens roulent tout le temps du coup ils se disent ouais vas-y moi je veux faire ça puis les gamins comme tu disais tout à l'heure ils viennent ils nous posent des questions on les encadre on leur dit faut pas faire ça 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 parce que tu vas te briser un bras direct et que tu vas kiffer mais bon voilà justement vous parliez de l'Europe là donc en France apparemment on est pas mal niveau ride depuis 10 ans est-ce qu'il y a des pays européens où vous dites là les gars ils ont un niveau ils ont un level les américains les australiens mais en Europe moi je te parle bah oui en Europe on a les espagnols les espagnols l'Angleterre l'Espagne mais l'Espagne ils sont vraiment pardon c'est vrai que c'est pas un sport super médiatique entre guillemets on voit plus comme on disait tout à l'heure le BMX race maintenant alors après si on voit sur certaines chaînes spécialisées dans le sport où ils sont sur des modules donc un peu ce que vous faites vous mais c'est vrai que heureusement qu'il y a le solstice de la glisse nous pour en parler et qu'on a fait cette émission Oser le sport d'ailleurs si vous êtes les bienvenus à Oser le sport dans les studios vraiment on sera pas dans notre bus rouge mais pour faire une heure d'émission que sur la glisse que sur le BMX par exemple moi ça m'intéresse parce qu'il y a peut-être des subtilités il n'y a pas des freins partout il n'y a qu'un câble la selle est très basse donc il y a plein de choses à dire là on n'aura pas le temps parce que sinon on va passer l'après-midi là et je vois qu'il y a plein de BMX dehors donc ça se trouve et vous attendez les jeunes donc on va pas vous prendre trop de temps mais si un jour vous voulez venir c'est le mardi soir de 19h à 20h on en profite Oser le sport toute nouvelle émission sur Châtelleraud sur le 99.7 où on parle que de sport et quand on dit sport c'est pas que le foot c'est tous les sports donc vous serez les bienvenus les gars ça serait avec plaisir ça me va avant de faire le big show avec le big air ah mais nous on t'attend ah mais je l'ai dit je serai là t'inquiète c'est big air il y a mon fils qui est dans le bus qui me regarde il me dit qu'est-ce qu'il va encore faire celui-là mais bon comme on disait on a 40 balais mais dans la tête on en a 15 quoi 12 non 12 tu vois j'ai grandi un peu mais puis faut pas oublier l'âge dans le BMX dans le skate faut oublier le le je suis trop vieux non ça passe pas il y a même tu regardes sur Youtube des vidéos de gars qui commencent à vraiment 60-70 ans tu le trouves vraiment ça c'est un extrême et par contre il y a des gars qui commencent à 30-40 ans et qui prennent du niveau et qui même s'ils ne deviennent pas pros prennent un plaisir énorme et socialement ça t'ouvre à des portes que tu n'avais jamais imaginé tu rencontres des gens de tout âge tu rencontres tu prends soin de ton corps j'en doute pas et puis à 70 ans c'est peut-être plus facile par eux parce qu'ils ont des hanches en titane et tout c'est peut-être plus facile exactement est-ce que c'est un sport assez mixte ou plutôt masculin ça le devient ça le devient ouais petit à petit ça le devient mais bon ça reste quand même plutôt masculin masculin ouais on essaye de faire à ce que les filles s'y mettent aussi mais merci le souci c'est que voilà l'esthétique il y a des personnes il y a des filles qui ne vont pas vouloir parce qu'elles ne vont pas vouloir se blesser ou avoir des cicatrices des trucs c'est souvent ça qui bloque pour en connaître pas mal des filles qui font du vélo on en a même une chez nous à Besançon mais elle y va c'est une tête grammée Elsa à Besançon il y a des vidéos on la salue ouais allez vas-y ma petite dédicace mais du coup on essaye de faire en sorte à ce que les filles y aillent aussi parce que filles et garçons tu t'en fous il n'y a pas besoin d'être un mastodonte en skate un peu plus en skate un peu plus qu'en BMX quand même bon ça va vous n'avez pas l'air très marqué non plus enfin c'est ce que je vois ils sont bien couverts ils ont un placard de radio en fait ouais ouais non mais en tout cas c'était super intéressant je réédite si vous voulez venir faire une émission entière pour parler du BMX et rentrer encore plus dans les détails qu'on l'a fait là n'hésitez pas on reste en contact on n'a pas parlé des vélos ouais ouais mais on les voit ils sont montés dans le bus ou alors on est là jusqu'à 17h donc peut-être que je viendrai vous choper un moment sur une pause qu'on reparle un peu plus de technique donc c'était Johan Poisson dit Fiche on ne sait pas pourquoi et Butch spécialiste du BMX et précurseur sur le skatepark de Châtellerault merci beaucoup messieurs à tout à l'heure merci à vous et puis on les aura peut-être avant la fin de journée pour aller un peu plus sur le BMX parce que ça reste intéressant et on continuera tout à l'heure là je vous laisse parce que je vois un casque vert il n'en peut plus il est à la porte du bus là il est parti d'ailleurs sur le skatepark je ne sais pas si c'est un minou à vous c'est Loulou c'est Loulou merci pour l'invitation merci beaucoup merci bon ride ciao vous êtes toujours sur le 99.7 aux ondes FM et c'est pour le solstice de la glisse on est en live jusqu'à 17h on vient de recevoir Fiche et Butch spécialiste du BMX et une petite pause musicale exactement on va faire une pause musicale juste un petit rappel tout ça ça sera réécouté sur aux ondes.fr d'ici quelques jours à la rubrique émission spéciale et puis on se retrouve après notre pause musicale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada